Le visage abaissé, Edouard Mabunda savait certainement son sort scellé en prenant place devant la cour criminelle. Le septuagénaire comparaissait pour l'assassinat de sa compagne en juin 2011 à Ayemé dans le Komomonda. Il avait à l'issue d'une violente dispute porté deux coups de machette, Adam Obonkema l'actuant sur le champ. Pour en juin 2011, au cours d'une veillée mortuaire au village d'Ayemé par Coltan, une dispute éclatée entre Mabunda Edouard et sa concubine Obonkema Flavienne, au sujet d'une relation intime qu'en l'absence de toute réponse, il lui assénait deux coups de machette, au cou et au bras, celle-ci décédée sur le champ de suite des dites blessures. La défense a invité la cour à tenir compte de quelques circonstances atténuantes et donc a infligé une peine acceptable aux yeux de la loi. La cour, qui l'a bien écoutée, a tout de même requis une condamnation à perpétuité. Entendu qu'il n'existe pas à la cause des circonstances atténuantes par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement à la majorité de voix, en matière criminelle et en dernier ressort, déclare Mabunda Edouard, coupable du crime d'assassin. À la question de savoir s'il voulait ajouter quelque chose avant la délibération, Edouard Mabunda a répondu par la négative. Une attitude qui témoigne peut-être de ce qu'il ne fera pas à peine dans le délai de trois jours indiqué. Un criminel presque banal dans un pays où la culture du meurtre s'est installée. C'est parti.